Baby, I ain't lost. Bonjour à tous. Edward Lewis est un riche homme d'affaires qui travaille à la bourse et son avocat, Philip Stocky, est un homme compétent et il a toujours conseillé Edward, et cependant 10 ans. Edward doit se rendre à Hollywood pour un dîner d'affaires. Edward prend la voiture de Philip et la conduit à Beverly Hills et une fois arrivé, il se retrouve perdu sur Hollywood Boulevard. Vivian Ward, une prostituée sur Hollywood Boulevard, luttant pour payer le loyer. Vivian a décidé de sortir pour trouver des clients. Quand Edward apporte sa voiture chère, il dit à Vivian d'aller tenter sa chance avec lui et Vivian écoute, va vers Edward et lui offre ses faveurs. Ce qu'il refuse, il demande simplement où se trouve Beverly Hills. Vivian est monté dans sa voiture pour lui montrer où elle est, et ils sont allés à l'hôtel ensemble. Edward a un problème avec la voiture, alors il propose à Vivian de conduire, ce qu'elle accepte volontiers. Dès qu'ils atteignirent la porte de l'hôtel, les deux se retrouvèrent dans une position délicate, mais comme Edward appréciait la compagnie de Vivian, il lui suggéra de venir avec lui à l'hôtel. Quand les deux entrent dans l'hôtel, tout le monde regarde Vivian, vêtu de vêtements, confortable. Les deux atteignent rapidement l'ascenseur et l'emmènent dans sa suite au dernier étage. Vivian est surprise et elle dit que la vue est magnifique et invite Edward à venir, mais il refuse car il a le vertige. Vivian pense qu'Edward l'a invité pour un moment romantique, mais il n'est pas intéressé et malgré ses nombreuses tentatives, il est préférable de lui parler. Vivian s'inquiète de payer, mais Edward la paie toute la nuit. Vivian finit par passer la nuit à regarder des films, à rire beaucoup et à dire à Edward qu'elle n'a jamais regardé ses épisodes auparavant, tandis qu'Edward termine quelques papiers et répond à quelques appels téléphoniques. Quand ils sont sur le point de s'endormir, Vivian s'engage dans des moments romantiques avec Edward, bien qu'elle refuse de l'embrasser. Le lendemain matin, Vivian enlève sa perruque, révélant sa véritable identité à Edward. Edward va au restaurant et appelle Philippe. Philippe lui conseille de ne pas aller dîner, car les choses peuvent mal tourner entre Edward et M. Morse. Edward refuse et dit qu'il devrait aller à la réunion. Enfin Philippe lui dit d'emmener une femme avec lui, car cela rendrait la réunion moins formelle. Philippe lui propose plusieurs professions différentes, mais Edward refuse et choisit de prendre Vivian. Edward suggère à Vivian de rester une semaine. Il la paie et lui demande d'aller acheter une robe pour le dîner, car ses vêtements actuels ne lui conviennent pas. Vivian fait du shopping avec tout l'argent qu'Edward lui a donné, mais les vendeurs des grandes marques la rejettent constamment. Vivian retourne à l'hôtel et est en colère. Le directeur de l'hôtel l'interroge sur ce qu'elle fait dans l'hôtel. Vivian explique qu'elle est avec Edward, et qu'il lui dit d'acheter une robe, mais elle ne peut pas. Puis le directeur passe un coup de fil et lui dit qu'il y a une jolie boutique qui l'attend. Edward est en réunion d'affaires avec ses partenaires, mais en est bouleversé et décide de laisser Philippe diriger la réunion pendant son absence et d'appeler Vivian au téléphone. Il lui rappelle le dîner et dit qu'elle l'attendra. Après cela, elle se rend dans le magasin recommandé par le directeur de l'hôtel et trouve une belle vendeuse qui la guide. Vivian a décidé d'acheter une magnifique robe noire. Edward entre dans l'hôtel, il s'attendait à trouver Vivian dans le hall, mais le directeur lui dit qu'elle attend au restaurant. Edward y va, ne la voyant pas au début, jusqu'à ce qu'il se retourne et la voit magnifiquement habillée, il la complimente sur son apparence et ils vont dîner. Pendant le dîner, même si Vivian ne sait pas utiliser correctement la fourchette, elle finit par passer un bon moment. Pendant que d'autres hommes parlent d'affaires, Edward, M. Morse, qui ne veut pas être poignardé dans le dos au travail et comme il le dit, les émotions et l'action doivent être séparées. Vivian est d'accord, disant qu'elle fait la même chose dans son domaine de travail et déclare que c'est la raison pour laquelle elle n'embrasse pas ses clients. Car c'est très personnel. Après ça, Edward quitte la suite et se dirige vers le restaurant où se trouve un piano et il joue un beau morceau pendant que Vivian l'écoute. Quand il a fini, Edward attrape Vivian et la met sur le piano où ils finissent par faire l'amour passionnément. Le lendemain matin, Vivian se plaint à Edward de l'attitude des vendeurs et de leur manque de respect en tant que cliente. Edward emmène Vivian dans un magasin prestigieux, insistant pour qu'il la traite avec le plus grand respect possible. Edward finit par partir tôt pour le travail, tandis que Vivian achète plusieurs robes et chapeaux dans le magasin, et elle achète une cravate pour Edward. Une fois terminée, Vivian retourne vers la vendeuse qui l'a insultée et elle se venge et dit qu'elle a perdu un client merveilleux. Edward et Vivian sont dans la salle de bain, partageant un moment de calme et quand Edward lui dit qu'il devrait aller jouer au polo, elle accepte l'idée avec hésitation, car elle pense qu'elle n'appartient pas à cette classe aisée. Les deux passent un bon moment là-bas, jusqu'à ce que Philippe vienne et dise que Vivian a changé Edward. Edward lui répond de ne pas s'inquiéter pour lui, disant même qu'elle n'est qu'une pute. Philippe va voir Vivian et la taquine avec des commentaires inappropriés où il lui dit qu'Edward ne la considère que comme une pute. À l'hôtel, Vivian se met très en colère contre Edward car elle n'est pas contente parce qu'il la considère comme une pute. Vivian était sur le point de partir, mais Edward s'excusa auprès d'elle, disant que cela ne se reproduirait plus jamais et Vivian réfléchit et décide de rester avec Edward et après cela, les deux vont se coucher et font l'amour. Le lendemain soir, Edward dit à la fille, Vivian, qu'il a une surprise pour elle et qu'elle doit mettre sa plus belle robe et après s'être habillé et soigné, Edward lui dit qu'il lui manque quelque chose et lui offre un collier de 250 000 dollars à porter toute la nuit. Vivian lui demande où il l'emmène, mais il sourit simplement et dit que c'est une surprise. À leur arrivée, Vivian voit qu'ils sont à l'intérieur de l'opéra et la réceptionniste les emmène à leur place, qui se trouve être la place la plus haute. Dès le début de l'opéra, Vivian a été tellement touchée par la représentation que certaines de ses larmes ont coulées. À la fin, Vivian remercie Edward pour cette belle nuit, parce qu'elle l'a vraiment appréciée. À l'hôtel, Edward est interrompu par un appel téléphonique de Philippe au travail et Vivian demande à Edward de prendre congé le lendemain car c'est lui le patron et il peut faire ce qu'il veut. Le lendemain, les deux ont fini par se prôner dans le parc et Edward refuse tout appel téléphonique entrant, ce qui met Philippe très en colère. Vivian enlève les chaussures d'Edward et lui dit de marcher sur l'aib pour sentir le monde autour de lui, ce qu'il semble vraiment apprécié. Les deux retournent à l'hôtel et Edward dort, Vivian le regarde un moment, puis décide d'aller l'embrasser et finit par rompre sa devise de ne confonder pas vie personnelle et vie professionnelle. Car s'embrasser implique des sentiments et leur relation doit être purement commerciale. Le lendemain matin, Vivian et Edward prennent le petit déjeuner ensemble, et Edward lui rappelle que ce sera leur dernière nuit, lorsqu'il devra retourner à New York. Pour prendre soin d'elle, il lui propose un appartement et un travail convenable, mais Vivian se fâche contre lui, disant qu'elle ne veut plus qu'un appartement et de l'argent. Edward dit qu'il ne peut pas lui donner plus parce qu'il est un homme d'affaires très occupé, et il part pour une autre réunion. Vivian rencontre son amie Kate pour demander conseil, et son amie l'avertit à propos d'Edward et dit qu'elle aime un homme qui ne lui convient pas, et l'avertit de ne pas confondre les sentiments avec le travail. Mais il est trop tard pour cela. L'amour a déjà fait son chemin entre eux. Lors de la réunion, Edward va à l'encontre des conseils de Philippe, se souvient de ce que Vivian lui avait dit et décide qu'au lieu de lui voler la compagnie de M. Morse, il travaillera avec eux et les aidera à prospérer et cela rend Philippe complètement fou. Philippe se rend à l'hôtel où Vivian séjourne, est en colère contre elle pour avoir changé la vie d'Edward et gâché ses plans. Philippe la frappe, jusqu'à ce qu'Edward arrive en courant et frappe ton partenaire, et il lui demande de ne plus l'approcher. Edward met la glace là où Philippe a frappé la fille Vivian. Et Vivian lui raconte son passé et comment elle imagine qu'un prince charmant la sauvera de tous les ennuis mais Edward lui dit que c'est une relation impossible entre eux. Edward quitte la suite et descend le couloir pour rencontrer le directeur de l'hôtel et le directeur de l'hôtel lui rappelle à quel point les bijoux de Vivian sont beaux. Au même moment, Vivian range ses vêtements et retourne dans son ancienne maison, où elle rencontre son amie Kate et elle lui donna tout l'argent qu'Edward lui avait donné et lui dit de le dépenser judicieusement. Lorsque Vivian est sur le point de partir et prend un bus pour son nouvel appartement, elle entend de la musique d'opéra dans la rue et se précipiter dehors pour voir qui est là. Edward était dans une limousine lumineuse avec une rose dans la bouche. Edward escade la sortie de secours, imite le prince charmant dans les rêves de Vivian, et quand il l'atteint, il s'embrasse passionnément. ... ... ... ...